Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Débrief. Je suis ravie de vous retrouver avec toute l'équipe et avec nos invités comme chaque mercredi pour débriefer l'actualité nationale et internationale. Et l'actualité nationale, c'est d'abord ce retrait unilatéral du Maroc de la zone de Gergeret. C'est une décision prise sur hautes instructions royales et qui a été rendue publique dimanche soir par la voix du ministère des Affaires étrangères. Une décision saluée par l'ONU et par nos partenaires internationaux. Ils y voient le refus du Maroc de céder aux provocations des séparatistes du Front Polisario et la volonté du Royaume de choisir la voie de l'apaisement. Nous reviendrons donc dans la première partie de cette émission sur cette décision et sur ses implications. Et puis dans la seconde partie, nous irons en Algérie où un kamikaze a tenté de commettre un attentat devant un commissariat dimanche soir dans la ville de Constantine dans un contexte économique, social et politique des plus fragiles. Et pour nous accompagner ce soir et nous aider à décrypter et analyser ces situations, nous recevons sur notre plateau M. Rachid Benlebah. Bonsoir. Bonsoir. – Vous êtes professeur-chercheur à l'Institut des études africaines. Merci d'être avec nous. – Merci. – Face à vous, M. Naïm Kamel, que l'on commence maintenant à bien connaître, un habitué directeur de publication de Kuit.ma. Merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Et enfin, Aziz Boustan, directeur de publication du Panorapost.com. Merci Aziz d'être avec nous ce soir. – Bonsoir. – Alors, juste avant d'en venir à cette décision de ce retrait unilatéral et d'en analyser les conséquences, juste pour que nos téléspectateurs comprennent c'est quoi cette zone de Gergaret, où est-ce qu'elle se situe et c'est quoi une zone tampon. D'abord, peut-être géographiquement, M. Rachid Benlebah, cette zone de Gergaret. – Écoutez, elle se trouve à mi-chemin entre Dakhla et Gwera. et elle est sur la route littorale. Donc, vous avez Dakhla, Largo, Imleli, Birgenduz, un peu ça. – Oui, on voit la carte. – Donc, voilà la carte. En fait, il y a Birgenduz et puis Gergaret. Et on voit bien Nwadibu, juste avant Gwera. Et donc, en fait, il y a une zone tampon, c'est une sorte de Noemansland, qui fait à peu près 3,5 kilomètres. De l'autre côté, il y a bien sûr un checkpoint de la Mauritanie, ce qu'on appelle le PK55, il est très connu. Et alors, justement, c'est à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on parle d'Urkandahar, parce qu'il n'est pas contrôlé. Il n'y a pas de contrôle et donc, du coup, on se retrouve… – Oui, on l'appelle comme ça, on l'appelle Kandahar. – C'est une plateforme de crimes organisés, bien sûr, de passage de marchandises illégales, soit la cigarette, soit aussi la drogue, et donc, du coup, les armes et tout ça. Et donc, du coup, le Maroc, au mois d'août, il avait décidé quand même de mettre un peu d'ordre, et au moins d'asphalter, ce qui permettrait aussi à la fois d'alléger au niveau de la route commerciale, et en même temps de pouvoir avoir un œil sur, bien sûr, ce mouvement illicite de marchandises illicites. Ce qui est important à retenir, c'est juste, vous savez, on parle de Zantampan, en fait, cette route littorale, c'est aussi une route de continuité, à la fois commerciale, on va le voir, mais surtout culturelle aussi et spirituelle. Depuis une dizaine d'années, les routes tijanes ont été régénérées, et donc, finalement, il ne devrait pas y avoir de frontières. – C'est un cordon essentiel entre le Maroc et la… – Non, exactement, c'est-à-dire qu'une zone… – Naïm Kamel, je n'ai même plus besoin de vous donner la parole, vous la prenez, allez-y. – Moi ou tout le monde ? – Allez-y, je vous en prie. – Non, ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'une zone tampant, c'est une zone démilitarisée. Parce qu'il y a eu les accords de 1991, sous Pérez Descouillard, quand il était secrétaire général de l'ONU, et il y a le mur qu'avait construit le Maroc, et le Maroc, en construisant ce mur, il avait tenu à ce que, parce que c'était la doctrine de Hassan II, de ne pas être attenant à la frontière algérienne directement, parce qu'il estimait, il l'avait déclaré, que quand on fait la guerre à un pays, il faut être sûr de la battre pour 20 ans ou plus, sinon ce n'est pas la peine de la faire. Donc, on avait créé des zones tampant pour qu'il n'y ait pas de contact en vérité entre l'armée marocaine et l'armée algérienne. En même temps, ces zones tampant qui étaient sous contrôle des militaires de la Minurso devraient être démilitarisées, et ne devraient contenir aucune force armée. Seulement, juste quelques années après, d'ailleurs d'où le problème avec Ban Ki-moon par la suite, c'est que le polisario s'est installé à Bir le-Hilou et dans la région de l'autre côté du mur. Et il a déclaré territoire libéré. Ils sont en train de faire à peu près la même chose aujourd'hui, mais ça, il va falloir être très vigilant là-dessus. – Il y a à peu près huit localités qui ont déclaré un libéré. – Non, et c'est là le sens du message de l'appel de Guterres, l'actuel secrétaire général de l'ONU, c'est qu'on revient au statut d'antan, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les forces se retirent. Le Maroc, peut-être qu'on y reviendra pour expliquer pourquoi, sûrement qu'on va y arriver, mais il faut qu'on revienne, un, au statut hanté de cette zone tampant, et qu'en même temps, on y assure la liberté de circulation. Et on verra pourquoi par la suite. – Alors juste, puisque, pardon, allez-y, ensuite je cite Antonio Guterres. – J'ai entendu souvent parler de forces militaires. Ben non, il y a une présence de la gendarmerie. Et la gendarmerie ne relève pas d'un corps militaire, c'est plutôt un corps… – Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit, j'ai dit de forces armées. – Non, non, mais je parle en général, parce qu'on a confondu dans la presse marocaine, souvent je dis forces, et en fait non, c'est la gendarmerie qui était sûre. – Alors juste, pardon, je cite juste Antonio Guterres, ce qu'évoquait Néaim Kamel à l'instant, voilà ce qu'il a été dit dans le communiqué du vendredi, 25 février, tout en exhortant vivement les partis à retirer sans condition tous les éléments armés de la bande tampon le plus tôt possible, afin de créer un environnement propice à la reprise du dialogue dans le contexte du processus politique mené par l'ONU. Antonio Guterres invite aussi les partis à respecter leurs obligations en vertu de l'accord de cesser le feu et de respecter à la fois la lettre et l'esprit de celui-ci. – Alors une précision supplémentaire, c'est que, comme a dit Néaim, dans l'accord de cesser le feu, il faut qu'il n'y ait personne, les deux parties ne soient pas présentes. Donc le Maroc n'avait légalement, au nom de la légalité internationale, n'avait pas le droit de réasphalter cette route. Mais le Maroc a avisé l'ONU, il a avisé l'ONU, comme quoi il y aurait des engins de terrassement qui iront pour asphalter cette route qui fait 3,7 km. – Pour les raisons évoquées tout à l'heure, parce que c'est un corridor essentiel pour le Maroc. – Pour les raisons évoquées, juste une précision sur ce qu'a dit Rachid. Donc il a avisé l'ONU, l'ONU n'a pas dit non, donc quelque part selon le principe de qui nous dit mot au consent, l'ONU n'a pas dit non parce que finalement c'est une route commerciale. Et ça a été repris dans le communiqué d'Antonio Guterres suite à l'appel que lui a passé le roi du Maroc, qu'il fallait respecter la fluidité du trafic commercial, sachant que ça s'inscrit en ligne droite ou en droite ligne de la nouvelle politique, de la nouvelle doctrine marocaine, qui est d'assurer des flux commerciaux terrestres, c'est tout à fait normal, avec l'Afrique. Or, comme Adi Rachid, comme c'est une zone… – Surtout que beaucoup d'infrastructures sont aujourd'hui développées, pour permettre justement cette communication plus fluide avec l'Afrique. – Comme c'est une zone de total non-droit où il y avait les trafics de tout genre, et qu'il y avait plusieurs voies qui étaient empruntées, il fallait asphalter une route de manière à ce qu'il y ait un seul passage. Et les Marocains étaient là-bas, sous la surveillance de la gendarmerie, désarmés, du côté marocain, et ils voyaient ce qui se passait. Et c'est là où les gens du Polisario sont arrivés, les troupes du Polisario sont arrivés, armés. Et c'est là où ça a créé le problème. – Mais il y a aussi, il y a ici l'élément culturel. Je dis bien qu'il faudra assurer la mobilité des gens. Vous savez que c'est à peu près les mêmes formations de population, les mêmes tribus, qui habitent à la fois du côté marocain, du côté mauritanien. Donc vous avez par exemple les Oulades Dlim, les Kuntas, les Oulades Boussba, et il y a les rapports familiaux. Autant on facilite les communications, autant on permet une plus forte densité de mobilité, et ça permet aussi l'intégration de cette région. – Alors Aziz Boustin évoquait donc les interventions des séparatistes du Polisario sur cette route. Alors les tensions, elles sont nées depuis la décision du Maroc de construire cette route en mois d'août dernier ? – En août 2016, le Maroc a informé l'ONU de la décision d'abord d'asphalter le passage et ensuite de nettoyer la région, parce que comme ça a été dit auparavant, il y avait énormément de trafic. D'ailleurs c'est pour ça, par rapport à une zone afghane, on l'appelait Kandahar, il a même perdu sa nature et sa spécificité. Il est devenu une zone vraiment talibane. Il y avait la drogue, les trafics des stupéfiants, il y avait le trafic des armes, des voitures volées, tout genre. Enfin si vous voulez c'était un grand marché, mais un grand marché dans une zone qui était devenue une zone de non-droit. Donc d'abord, le premier objectif c'était nettoyer cette zone de ces dangers avec tout ce qui se passe dans le Sahel. – La sécuriser. – La sécuriser et les accointances, parce que ça devenait une porte ouverte à tous les trafics et aujourd'hui on sait avec le terrorisme, ça devient vraiment brûlant. Premier objectif. Deuxième objectif c'était d'asphalter cette voie pour canaliser, parce qu'il y avait plusieurs pistes qui passaient et qui n'étaient pas sous contrôle. Il fallait canaliser le trafic routier légal dans cette région entre le Maroc et la Mauritanie. – C'est-à-dire lui faire emprunter une voie unique. – Une voie unique, canaliser, sécuriser et identifier. C'était important. Donc en ce moment-là, c'était d'ailleurs même à un moment donné quand les gens du Polisario sont arrivés, on verra plus tard pourquoi, et qu'ils ont commencé à créer des problèmes, il y avait même eu une proposition que ce soit l'ONU qui prenne en charge la construction, enfin, ou le parachèvement de l'asphaltage de cette route. Ça a été refusé pour plusieurs raisons, pour plusieurs oppositions, et donc on est resté là. Seulement, entre-temps, il ne faut jamais oublier que le Polisario, quand il est arrivé dans cette zone pour contrecarrer le travail d'assainissement que menait le Maroc, d'abord, il s'est cantonné dans des positions d'observation. – Au départ, ça c'est quand même ? – Au départ, au départ, je suis toujours au départ. – On refait l'historique. – On refait l'historique. Donc, en ce moment-là, la certitude du retour du Maroc à l'Union africaine n'était pas encore vraiment acquis. Tout le monde, l'Algérie, l'Afrique du Sud, leurs alliés… – Oui, on venait de déposer la demande. – On venait de déposer la demande et leurs alliés se battaient pour que le Maroc ne revienne pas à l'Union africaine. Quand le retour du Maroc à l'Union africaine est devenu une évidence inéluctable, il y a eu une escalade pour essayer de créer un clash, une escarmouche dans la région afin de parasiter ce processus. – Alors, justement, il y a quand même eu des faits posés importants puisque si on refait l'historique, il y a eu la volonté d'installer des familles par le Polisario dans cette région en janvier 2017. En mois de décembre, ils ont aussi construit deux postes frontières à 200 mètres du dernier point de contrôle marocain. Donc, il y a eu quand même des tentatives sérieuses de provocation, surtout en décembre et en janvier. – Je voudrais apporter une précision, Harald. – Oui, Aziz et ensuite Rachid Boullevard. – Si vous me permettez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Naïm sur le fait que l'adhésion du Maroc à l'Union africaine en septembre n'était pas tout à fait acquise. Elle n'était pas actée, certes, mais elle était acquise puisque juste après la lettre royale au sommet de Kigali, il y a eu la motion des 28. – Ce que je voulais dire, je sais que tu es rarement d'accord avec moi. – C'est ce qui fait le charme de la discussion. – Non, mais ce que je dis, que l'Algérie, l'Afrique du Sud et leurs alliés se déployaient pour essayer d'empêcher. Tant qu'ils avaient de l'espoir d'empêcher ce retour, ils se sont contentés d'un positionnement d'observation. C'est quand ils ont vu que leur menée ne menait à rien que l'escalade a commencé. – C'est-à-dire qu'ils ont fait en deux phases, à mon sens. – Non, juste pour que ce que j'ai dit soit clair. – On laisse terminer Aziz Boustoy et ensuite Rachid Benepard. – La première, c'est d'entraîner le Maroc sur un terrain militaire, de multiplier les provocations pour essayer d'avoir une réaction militaire marocaine qui n'est pas tombée dans le piège. Ça, on est à peu près en septembre jusqu'en octobre. En octobre, en novembre, décembre, on va dire, le Maroc s'est occupé. Il a laissé faire les choses tout en regardant de loin et d'une manière précise et en avisant l'ONU de ce qui se passait. Mais il s'est occupé de sa COP22, il s'est occupé de l'adhésion à l'Union africaine. Et juste avant l'adhésion à l'Union africaine, le Polisario a commencé à agir de manière à créer un fait qui est pratiquement un territoire avec une activité douanière, avec une activité de contrôle. Un fait accompli. De manière à pouvoir vendre ça à l'Union africaine pour empêcher le Maroc en leur disant, voilà, nous avons un État. Et c'était ça qui était intolérable pour le Maroc. Entre le Maroc et la Mauritanie, il n'y a rien. Il y a une zone tampon qui est contrôlée par l'ONU, mais il n'y a rien. Et c'est ce qui a entraîné l'appel du roi Mohamed VI à Antonio Guterres. Alors justement, je voulais juste le communiquer du palais, vendredi dernier, le vendredi 24 février, où le souverain rappelle d'ailleurs tout ce que vous venez d'évoquer, Aziz Boustan. Le souverain a demandé donc au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de prendre les mesures urgentes et nécessaires afin de mettre un terme à cette situation inadmissible qui menace sérieusement le cessez-le-feu et met en péril la stabilité régionale, soulignant, donc on rappelle le contexte, que ces actes se sont produits un mois avant le retour du Maroc à l'Union africaine afin de créer la Zizanie et tenter en vain de torpiller ce processus. C'était donc le communiqué du palais ce vendredi. Rachid Milba. Juste pour revenir et continuer dans le même esprit, en fait, on va dire qu'il y a eu une démarche tactique. Au départ, jusqu'au mois de décembre, c'était un peu de perturber ou même torpiller la demande de retour du Maroc à l'Union africaine. Puis après janvier, on était dans une approche différente, plutôt stratégique à moyen terme, c'est d'aller dans le fait accompli, mais surtout avec l'absence de la composante civile, il ne faut pas oublier, la composante civile de la mine Urso, ça permettait pour le franc Polisario d'avoir une marge de manœuvre. Mais on sait très bien, alors, à partir du mois de décembre, près de Guelguelat, à 200 mètres à peu près, quelque chose comme ça, ils ont installé deux checkpoints. Quand on dit checkpoint, ça veut dire une frontière. – Oui, c'est deux postes frontières. – Oui, mais l'important c'est ça, c'est la frontière, c'est le poste frontière, c'est le territoire. – Ça veut dire que du coup, eux ils parlent de zone libérée, alors qu'en fait c'est une zone de neutralité sous l'autorité des Nations Unies, sous l'autorité du droit international, donc du coup on va créer du territoire, on va dire du coup, il y a une fameuse république, et du coup on peut, s'il y a la moindre escalade qui va mener à un accrochage, à un conflit, il y aura une demande avec le déplacement de petites populations de Tindou vers ces zones-là, il y a moyen de créer des compements, les compements vont générer une demande humanitaire, avec le droit humanitaire, alors bien sûr les alliés en Europe et ailleurs et dans le monde, ils vont obliger les instances internationales à intervenir sur le plan humanitaire, après le plan humanitaire, donc ça va ouvrir une demande au niveau de l'Union africaine, pour demander au moins à la Commission et surtout au Conseil paix et sécurité, une intervention d'une opération de maintien de la paix, donc du coup finalement on va créer du territoire effectif, et du coup, on est un peu dans cette approche. – Mais la décision du Maroc a mis un coup d'arrêt à cette stratégie. – Mais l'important, un checkpoint c'est une frontière, la frontière dit automatiquement qu'il y a un territoire. – Alors, je voulais juste apporter d'abord un petit rectificatif, la composante de la mine ursaut est revenue, il y a seulement 17 éléments de cette mine ursaut, sur lesquels le Maroc a des réserves. – A encore des réserves. – A encore des réserves, donc il ne faut pas qu'on aille croire que le Maroc est toujours dans ce refus du retour, ça c'est un problème qui est réglé. Il y a 17 personnes, et je crois que le Maroc, si on lui amène 17 autres personnes moins compromises dans la subversion, il faut l'appeler comme ça, à l'intérieur des territoires des provinces du Sud, il ne dirait pas non. – Non, en fait c'est un refus sur les personnes et pas sur le principe. – Maintenant, il faut croire que ça va être facile de créer un territoire libéré de la même manière qu'ils n'ont pas pu le faire dans la région mitoyenne aux frontières avec l'Algérie. On dit territoire libéré parce que de temps en temps on fait des incursions à Berl-Hilou, parfois on voit, on va passer, ou quand il y a un événement, on va le créer là-bas-faxiste, puis on revient à Tindouf. Il ne faut pas croire qu'il y a vraiment des territoires libérés. C'est un leurre, c'est juste destiné à la propagande et à la communication de l'Algérie et de Poulisario. Donc ils ne peuvent pas, c'est impossible, c'est impossible. De toute façon le Maroc ne le permettrait jamais, et même, il va falloir qu'on amène la population à travers la mer atlantique, et il faudrait trouver ce passage et les débarquer dans la zone de Gorgara. Donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile. Mais ce qui est visé, c'est aujourd'hui, d'ailleurs il faut le dire, quand le Maroc a demandé, dans la foulée du retour à l'EA, l'intégration à la CEDAO, la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, dont le souverain avait parlé dans son discours au sommet de l'Union africaine, ça a l'effet d'une douche froide sur Alger et sur le Poulisario. À tel point que, je ne sais pas, peut-être que vous l'avez lu, peut-être que c'est Rachid Stiaziz l'a lu également, c'est que le journal Ouatan algérien parle de séisme géopolitique. C'est-à-dire que cette façon d'avoir fermé les frontières avec le Maroc pour essayer de le couper de l'Afrique, et essayer de monter la Mauritanie contre le Maroc, et aujourd'hui à Gergaras pour essayer toujours de bloquer, ça ne marche pas. À tel point que le même journal, qui n'est pas vraiment tendre avec le Maroc d'habitude, dit que la politique d'isolement du Maroc par l'Algérie a fait chou blanc, et qu'aujourd'hui, je termine. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse qui se produit. Alors il y a une nouvelle situation, et cette situation leur fait peur. Donc nous sommes dans une étape très critique, et c'est pour ça que le Maroc, qu'en prenant cette nouvelle donne et la saisition depuis le début, a fait preuve de beaucoup de retenues pour ça et pour autre chose. – Addis Boustard, vous souhaitez réagir ? – Oui, il nous reste cinq minutes avant la pause. – Il y a trois points sur lesquels je voudrais revenir très rapidement. La première, c'est que le polisario fait preuve d'une fébrilité à la limite, de la panique depuis l'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Alors il a essayé de tout faire en remettant en cause, en demandant une relecture à l'Union africaine de la constitution du Maroc, le fameux article 42, où il dit que le roi est garant des frontières, des frontières authentiques. Donc ils ont été jusqu'à demander une relecture, c'est-à-dire une ingérence carrément dans les affaires internes du pays. Deuxièmement, ça je viens de l'apprendre de la part de Sérachide, ils ont demandé, vous confirmez ça, ils ont demandé le paiement de la cotisation depuis 1984. Il y a une véritable fébrilité et ce qu'ils sont en train de faire, ou ce qu'ils ont essayé de faire à Galette, les polisarios, participent de cette chose-là. Deuxièmement, la grande erreur du polisario et de l'Algérie est de ne pas avoir mesuré les choses et de réagir comme au temps où la diplomatie algérienne était dominante, était omnipotente. – C'est ce qu'ils appellent la diplomatie de l'affolement. – Alors, de l'affolement, ils sont affolés, ils sont affiqués, ils sont paniqués, alors que là, il y a eu un changement, c'est la diplomatie algérienne qui a tendance à devenir plutôt à tonne, avec une diplomatie marocaine extrêmement plus offensive. Troisième et dernier point, je passe rapidement, c'est l'élément Antonio Guterres. Ils n'ont peut-être pas compris… – Le nouveau secrétaire général de l'ONU. – Le nouveau secrétaire général de l'ONU. Ils n'ont peut-être pas compris que Ben Kimon, qui n'était pas franchement favorable à la position marocaine, est parti. Et qu'il y a Antonio Guterres qui, au-delà d'avoir été ancien premier ministre du Portugal, qui connaît bien la région puisqu'il en est… – Il a une petite connaissance du dossier. – Et l'ancien haut-commissaire aux réfugiés, et c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le problème. On peut même dire qu'il avait été hérité par les positions algériennes quand il avait demandé, quand il était parti de la voir, il demandait l'automne de termination, d'accord, mais qui va voter ? Donc il avait demandé le recensement, et il a été le premier à dire, à parler du chiffre du nombre de 90 000 personnes. Donc là, ils n'ont pas compris qu'il y a un changement. Ils le ressentent, ils le sentent, et ils deviennent fébrides. Mais ils n'ont pas encore véritablement compris parce qu'on a connu une diplomatie algérienne autrement plus percutante. – Rachid Mellebah, juste la parole à Rachid Mellebah, parce qu'on arrive bientôt à la pause. – Oui, rapidement, c'est juste pour revenir à cette idée d'invocation de l'aide humanitaire, de l'assistance humanitaire. C'est qu'à partir de septembre, entre septembre et octobre, surtout dans les milieux de la gauche européenne et les verts, il y avait des considérations sur est-ce qu'il y a moyen de donner une assistance humanitaire aux nomades sahraouis dans ces fameuses zones dites libérées. On parlait de ça, dans les zones libérées. Et donc, du coup, on parlait de nomades qui circulaient dans la région, qui ont des chameaux, donc cheptels et tout ça. Mais l'important, on était un peu dans cette logique. Logique de venir en aide à des gens, même s'ils sont nomades. Après, on va mettre des campements. Et donc, du coup, on va se retrouver avec des réfugiés, déplacer peut-être de Tindou vers ça. Mais au moins, théoriquement, on était dans cette approche. Et cette approche est très complexe et difficile à gérer après. Alors, pour revenir un peu à l'Union africaine, à l'idée qu'on va se préparer pour voir s'il y a les possibilités d'exploiter les textes fondateurs de l'UA, je pense au moins à trois textes fondamentaux. Il y a l'acte constitutif, il y a le protocole de création du Conseil Pays et Sécurité, il y a le mémorandum d'entente, qui sont trois textes très importants. Peut-être qu'il y aura toujours une référence par rapport à ces textes pour voir les moyens d'engager le Maroc vers une négociation directe. Donc, on est un peu dans ça. Mais l'important, c'est de dire que si du côté marocain, on essaye de voir les risques qu'il y a, de l'autre côté aussi, on est en train de penser aux possibilités qu'offre le retour du Maroc à l'Union africaine pour pouvoir au moins l'obliger à accepter l'Union africaine comme interlocuteur et médiateur dans la question. Nairim Kamel, je vous donne la parole. Si vous me promettez d'être court, parce qu'on doit faire la pause. – C'est-à-dire 30 secondes. – À peu près. – Alors, je voulais juste apporter une précision. L'histoire de la cotisation de 1984, qu'il faut payer depuis le retrait du Maroc de l'OEA. Et là, on est vraiment… C'est ce qui illustre la diplomatie de la foi allemande. En même temps, on dit que le Maroc, ce n'est pas un retour, c'est une nouvelle adhésion. – Mais c'est une reconnaissance qu'il n'est jamais parti. – Non, non. – Tout à fait. – C'est-à-dire, si ou l'UEA est la continuité de l'Union africaine et donc c'est un retour, comme le dit le Maroc, et en ce moment-là, le Maroc ne s'agirait pas de payer les cotisations de 1984 à aujourd'hui, ou alors qu'ils disent que l'UEA est une rupture avec l'UEA, et en ce moment-là, ils ne peuvent pas demander des cotisations. – Merci beaucoup d'avoir été rapide, Nairim Kamel. – Merci. – Bonsoir. – On doit faire une pause, on arrive à la pause. Non, je vous donne la parole tout de suite après la pause. Restez avec nous, on revient tout de suite. – De retour sur le plateau du Débris, merci d'être resté avec nous. On continue donc à analyser pendant encore 5 minutes avant de passer au sujet suivant, le retrait du Maroc de la zone de Gergaret. Alors je cite juste, messieurs, parce que je ne l'avais pas encore cité, le communiqué du ministère des Affaires étrangères de ce dimanche, dans lequel donc, sur hautes instructions royales, la décision est annoncée de manière officielle. Le Maroc enregistre les recommandations et les appréciations du secrétaire général, dont on a parlé tout à l'heure, qui datait du samedi, qui sont conformes à la légalité internationale. Dans ce contexte et sur hautes instructions royales, le Maroc procédera dès aujourd'hui à un retrait unilatéral de la zone. Alors un retrait unilatéral, ça veut dire quoi, Rachid Benlouba ? Écoutez, c'est déjà montré sa bonne foi, et je crois que surtout pour répondre à la demande du secrétaire général des Nations Unies. Et du coup, il y a eu un contact direct, donc ça permet d'avoir un canal direct, qui permettra de lever dans l'avenir tout problème de confusion, d'ambiguïté, et de permettre de prendre aussi des décisions aussi rapidement que possible. Je crois que c'est un élément capital de pouvoir avoir un canal direct de communication. – Et sécurisé. – Et c'est corrigé. Je crois que c'est important. – Aziz Boustan ? – Alors, les mots ont leur importance dans un communiqué. Le communiqué de la MAP, qui est revenu sur l'entretien téléphonique entre Leroy et Antonio Guterres, dit que Leroy a demandé au secrétaire général de l'ONU de prendre les mesures urgentes et nécessaires afin de mettre un terme à cette situation inadmissible qui menace sérieusement le cessez-le-feu et met en péril la stabilité régionale. – Oui, absolument. C'est le communiqué du palais qu'on a cité tout à l'heure. – Ce qui veut dire que c'était une menace à peine voilée. Vous rétablissez, là, il y a des gens, comme le disait Sibleper, il y a des gens qui sont en train de créer un fait accompli, de vouloir créer un État avec des postes frontières. Nous ne pourrons pas le tolérer. Si vous ne réagissez pas au niveau de l'ONU, la légalité internationale, nous nous chargerons de l'appliquer et de la faire respecter. Et c'est ce qui a expliqué, c'est ce qui a justifié l'extrêmement rapide réaction de Antonio Guterres, qui, un, a convoqué le représentant du polisario à l'ONU pour lui demander des explications, deux, a publié son communiqué dont on a parlé tout à l'heure, et là, le roi, je reviens à ce qui a été dit, le roi a décidé de montrer sa bonne foi et de montrer qu'il ne veut surtout pas tomber dans le piège de l'affrontement militaire ou de l'affrontement armé. À partir du moment où vous avez fait votre travail à l'ONU, nous, nous nous retirons. Mais regardez ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Le polisario refuse en voulant intégrer l'histoire de son retrait dans un plan d'ensemble qui inclurait le référendum, ce qui le met en position de porte à faute très sérieuse et très dangereuse pour lui, au niveau de la communauté internationale qui a pratiquement unanimement applaudi à la décision tout à fait logique, tout à fait légale du Maroc. méthodologiquement, rapidement, c'est qu'en perspective du mois d'avril, le Maroc, il est en train d'inverser les rôles. Alors, j'allais y arriver dans un instant. Ou au mois d'avril, il va demander... Quand on proroge le mandat de la mine. C'était la dernière question que j'allais vous poser tout à l'heure, mais juste avant, vous avez évoqué à Addis Boustan les réactions à cette décision du Maroc. J'en cite quelques-unes. D'abord, l'ambassade américaine araba qui a réagi lundi. Nous saluons la décision marocaine d'un retrait unilatéral de son personnel de la zone tampon de la région de Gergeret, en soutien à la demande du secrétaire général de l'ONU. La France également a réagi par la voix de porte-parole du Quai d'Orsay. Romain Nadal, lundi également. La France appelle toutes les parties à faire preuve de responsabilité en retirant de manière inconditionnelle et immédiate les éléments armés présents dans la même zone, conformément aux accords de cesser le feu. Et puis dans ce communiqué, le Quai d'Orsay rappelle aussi son soutien à l'initiative marocaine et au plan de paix marocain. Petit ajout important, un grand nombre de pays de la CDAO. On félicitait aussi le monde et c'est très important. C'est même plus important que la France-Espagne et les Etats-Unis parce que c'est dans notre affaire régionale. – Alors juste pour clore le débat, la discussion sur ce sujet, sur Gergeret, le contexte dont on a évoqué, le retour de l'UA qui hérite les séparatrices du Podisario, la demande d'adhésion à la CDAO. Et puis on est à deux mois de la prorogation, de la discussion annuelle de la prorogation de la mini-Urso. – Alors justement, ce retrait unilatéral du Maroc, va-t-il jouer en sa faveur ? Et est-ce qu'on peut aller tranquille vers le mois d'avril ? – Il joue déjà en sa faveur parce que, ça a été dit, le Podisario aujourd'hui est en porte-à-faux avec l'appel du secrétaire général des Nations Unies. Un secrétaire général des Nations Unies qui est un fin connaisseur, qui a une fine connaissance du dossier, à qui on ne va pas la raconter. Et le Maroc, en se retirant, il a d'abord, il n'a pas voulu indisposer ce secrétaire général pour lui, peut-être qu'il va pouvoir introduire une nouvelle intelligence dans la recherche d'une solution. En même temps, le Maroc, qui a une stratégie à long terme envers l'Afrique, il ne veut pas laisser cette stratégie parasité par quelques éléments du Polisario dans cette zone. Sachant que, quand on parle de retrait, on est à 200 mètres. On n'est pas à 10 kilomètres, on n'est pas à 2000 kilomètres. Il ne nous faut pas des porte-avions pour y aller. C'est-à-dire, on est juste à côté. C'est un retrait, mais on est là. C'est-à-dire, à tout moment, et c'est clair, dans ce que vous avez lu tout à l'heure, sur le communiqué... – Le communiqué du ministère des Affaires d'Etrône. – Non, le communiqué du... Je crois que c'est l'entretien avec le Camino Royal, avec Antonio Guterres. – Oui. – Je lui dis, sur la situation séculaire, c'est-à-dire, où l'on lui va pouvoir rétablir la situation hantée, où le Maroc sera peut-être obligé, peut-être je dis, obligé de rétablir la situation lui-même. Donc, ça reste ouvert sur tous les scénarios. – Un dernier mot sur ce sujet, Hadith Boutaï, Rachid Benubah. – Je crois que le Maroc est en train de faire un sans-faut au niveau diplomatique, en commençant par l'Union africaine, en nous donnant la très bonne surprise de la CDAO. Et à ce propos, je pose la question de pourquoi le polisario et l'Algérie n'ont jamais demandé, alors que, bon, le polisario, il est ce qu'il est, mais l'Algérie est à l'Ouest, on ne dit pas la communauté de l'Afrique du Nord-Ouest, on dit la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Les Algériens n'ont jamais demandé ça. On pourrait se demander légitimement pourquoi. – Rachid Benubah, vous avez le dernier mot sur le sujet. – Oui, bon, là, je pourrais en dire, il y a, bien sûr, cette demande, la réponse est légitimité historique, une légitimité culturelle et spirituelle avec l'Afrique de l'Ouest. Et, dernièrement, une légitimité économique qui renforce la demande. Il faudra voir dans les mois prochains quelle réponse sera donnée à ça. Mais je voudrais juste revenir rapidement, parce qu'on a oublié un acteur très important en relation avec le retrait unilatéral. Ce retrait, il va obliger la Mauritanie à prendre ses responsabilités dans la région parce qu'il y va aussi d'intérêt économique. Elle doit aussi montrer de la bonne volonté, ce qui permettra de rétablir la situation d'avant le mois d'août. – C'est ce qui a été dit dernièrement par le président. – Messieurs, Narim Kamel, s'il vous plaît, c'est vraiment le dernier mot et très rapide. Vous êtes incorrigible, mais allez-y, je vous en prie. – Rapidement, c'était contre l'Algérie et le Poules-Aruy, ils ont une conception archaïque de ce que c'est les alliances. Aujourd'hui, on dit pourquoi le Maroc n'est pas frontalier avec cette zone et pourquoi il demande. C'est comme si aujourd'hui, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion. On est dans le 18e, on est dans le 17e siècle, mais ce n'est pas ça le plus important. Le Maroc a toujours fait partie de l'Afrique de l'Ouest parce qu'il est à l'Ouest de l'Afrique et sa côte atlantique le mène directement vers cette région. Et si l'Algérie a créé le problème du Sahara, c'est justement pour avoir, narloul, accès à l'Atlantique. Ça, c'est l'origine du problème. – Et ils y sont toujours après 60 ans. – Non, 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 sinon on va repartir encore pour 10 minutes. – On va partir sur le Nigeria. – Voilà, on aura l'occasion de rediscuter cette demande d'adhésion du Maroc à la CDAO, mais on termine sur ce sujet. Et on passe à la suite, donc on va chez nos voisins algériens où un attentat a été déjoué de justesse dimanche soir à Constantine. Alors juste, c'est le premier attentat, si je ne me trompe pas, en zone urbaine, premier attentat en zone urbaine depuis 2011. Ne me faites pas nom de la tête, Naïm Kamel. Est-ce que c'est un signe fort ? – Mais à Constantine, le 27 octobre, un policier a été tué par balle, par trois terroristes. – Là, je vais parler d'un attentat, soit voitures explosives, soit Kamikaz. Mais c'est vrai, vous faites bien de le rappeler, en octobre dernier, un officier de police a été tué par balle dans un restaurant et ça a été revendiqué par l'État islamique. – L'Algérie, depuis ce qu'on appelle la décennie noire, c'est-à-dire depuis la guerre civile, il faut appeler les choses par leur nom, ne s'est jamais arrêtée. Dans leur langage, ils l'appellent le terrorisme résiduel. – Donc c'est endémique ? – C'est endémique, il n'y a pas une semaine qui se passe en Algérie, ce qu'ont attisé Ouzou. Dans d'autres régions, il n'y a pas eu des accrochages entre l'armée algérienne et des groupes terroristes. – Alors depuis le début de l'année, c'est 22 islamistes qui ont été tués dans des affrontements avec l'armée. – Dans les affrontements, donc… – Et 125 en 2016. – Absolument. – C'est pas nouveau, aujourd'hui ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un attentat, ou une tentative d'attentat qui a semi-échoué… – Oui, parce qu'on rappelle qu'il y a eu quand même des blessés très graves. – Qui a semi-échoué, qui a été revendiqué par Daesh. Et là, c'est vraiment où il y a une… – Le lendemain, le lundi. – Il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est-à-dire que Daesh est devenu opérationnel, comme on s'y attendait, ce n'est plus des recrutements pour aller en Irak ou pour aller en Syrie, mais c'est aujourd'hui pour frapper en Algérie. – En ce sens, c'est un tournant ? – Oui, c'est un tournant. – Aziz Boustap, vous partagez aussi, c'est un tournant, le fait que l'État islamique puisse aujourd'hui commettre des attentats dans des zones urbaines en Algérie. – Parce que dans la revendication d'Aesh, il a été dit que l'Aesh, l'État islamique, l'organisation État islamique, s'est installé en Algérie. C'est-à-dire, voilà, ils ont leurs hommes, ils ont leurs terroristes qui sont là, et donc ils sont rentrés en Algérie. L'Algérie est un des rares pays au monde, on parle de zones non sécurisées. Voilà un État qui est un État constitué, un État connu et reconnu, et qui reconnaît lui-même avoir des zones non sécurisées, comme celle où le jeune Khalefa, en 2014, avait décapité l'otage français. – Hervé Gourdel. – Hervé Gourdel. Et les Algériens avaient traqué, avaient mis un certain temps déjà à trouver ces gens et à les tuer, mais ils avaient parlé de zones non sécurisées. Ce qui fait que c'est pratiquement une zone de non-droit, une très vaste zone de non-droit, qui va de l'extrême sud algérien jusqu'à pratiquement 200 à 300 kilomètres de la côte, où ce n'est pas véritablement contrôlé, et où il y a une guerre, dont je pense que Zerachit pourrait parler mieux que moi, une guerre, une lutte d'influence entre Daïch et le Qaïda, qui essaie de s'implanter. – C'était la question que je voulais vous poser, parce que malgré la charte pour la paix et la réconciliation, qui a donc été adoptée en 2005, pour essuyer un peu la page de cette décennie noire, on n'est pas venu à bout des groupes islamistes armés qui restent très actifs dans certaines zones de l'Est et du Sud du pays. Donc aujourd'hui, comment on lit cette carte du terrorisme en Algérie entre les anciens du GIA, entre les groupes venus du Sahel, entre Akhmi et entre Daesh aujourd'hui ? – Écoutez, vous savez, moi en parlant de l'Algérie, de toute la région sahélienne jusqu'en Libye, on voit de plus en plus que le djihadisme est devenu résilient. C'est-à-dire qu'on le combat, mais il est toujours là, il arrive à se reproduire, et puis… Alors, juste pour revenir, on sait très bien qu'en fait, quelques centaines ou quelques milliers de djihadistes qui faisaient le djihad en Libye sous la bannière de l'État islamique, ils se sont dispersés, on ne sait pas où exactement, il y a une mobilité, par où ? Il faudra définir bien sûr les trajectoires, est-ce qu'ils sont rentrés en Tunisie pour passer vers l'Est, – Justement, selon un communiqué du ministère de la Défense algérienne, depuis plusieurs semaines, il y a des affrontements dans les montagnes, à la frontière avec la Tunisie, donc est-ce qu'il y a aussi le risque de ces… – Chambi, le passage vers les zones montagneuses qui mènent à la Kabylie, qui est quand même un terrain assez complexe. Alors, il faudra juste comprendre, en tout cas pour revenir à l'attentat de dimanche, qui a été revendiqué un jour après. – Oui, lundi dernier. – Il faut être très précis aussi sur… – La chronologie. – Oui, les revendications. Alors, j'essaie de pratiquer depuis quelque temps les sites djihadistes, il y en a un où on trouve bien sûr à chaque fois les revendications des attentats de l'État islamique. – Ils ont leur organe de communication maintenant ? – Oui, alors je ne l'ai pas trouvé. Dans ce site… – C'est par ce site qu'ils ont revendiqué justement l'attentat de Constantin ? – Oui, il a été peut-être revendiqué ailleurs, mais en tout cas, dans ce site qui est pratiquement pro-État islamique et pratiquement officiel, je n'ai pas trouvé ni Ouakalat Al-Amaq, ni une autre agence ne l'avait revendiqué. Mais l'important… Alors après, il y a le nom du kamikaze, le nom bien sûr de guerre, Abu Hassan Ali, et du coup, on pense bien sûr au Nasrit de Grenade, parce que l'un des grands émirs qui va mener à la chute de Grenade, qui est le père de Boabdil, il s'appelait Abu Hassan Ali. Donc du coup, on essaye de voir, mais l'important, je reviendrai à votre question sur la cartographie du jihad dans la région. Alors bien sûr, l'arrivée de l'État islamique, elle a provoqué un effet de concurrence. De 2012 jusqu'à 2015, donc après bien sûr l'annonce du califat, et bien sûr sa montée en puissance en 2015, Akhmi, elle a subi des sécessions. On s'est retrouvés avec plusieurs katibas, plusieurs groupes, il y a celui de Morabiton, de Murtal, Mujawo et d'autres. Et à partir vers fin 2015, on voit bien sûr une fusion. Donc différents, les kataïb, les saraya et tout ça, ils commençaient à fusionner. Et le Mujawo, il a rejoint, puis après bien sûr le groupe d'Iliassayyad et d'autres. Alors ce qui est important, c'est de voir pourquoi il y a une fusion, c'est pour pouvoir avoir une force capable de concurrencer la montée en puissance de l'État islamique et de l'arrivée du lac Tchad de l'ancien Bukharam, qui est devenu bien sûr l'État islamique dans l'Ouest africain. Alors c'est important de voir, et du coup il y a une logique de concurrence et bien sûr de position de territoire. Le territoire c'est aussi beaucoup, enfin un enjeu financier énorme. Alors après il faudra voir, quels sont les pays qui ont suffisamment de capacité de pouvoir se défendre. Quand on prend l'Algérie, l'Algérie elle a des frontières ouvertes sur… – Oui, des milliers de kilomètres de frontières, est-ce que l'État algérien, et je pense bien sûr à son armée, avec les différents services qu'elle a, est-ce qu'elle a les capacités humaines et la logistique et l'intelligence de pouvoir protéger toutes ces frontières ? C'est une grande question. Bien sûr on sait très bien qu'il y a aujourd'hui une crise politique, cette crise politique, elle a des retombées négatives sur… – Le même fact. – Mais c'est extraordinaire en fait, parce que vous anticipez sur les discussions, parce que j'allais vous poser la question suivante. – Parce que vous ne l'avez pas trop parlé. – Non, on est bavard. – Non, non, vous avez tous votre place sur le plateau et puis c'est plutôt équilibré. Mais justement parce que vous dépeignez un plateau qui montre quand même qu'il y a beaucoup de risques, beaucoup de groupes en présence, et la question c'était est-ce que l'État algérien aujourd'hui, étant donné sa situation économique, les différentes coupes budgétaires qui ont déjà commencé les années précédentes, est-ce qu'il a encore les moyens de faire face à cette menace ? – À toutes les menaces. – Naïm Kamel et Aziz Boustan. – Alors, je voudrais juste ajouter une remarque qui me semble à mes yeux très importante. C'est que l'armée algérienne, quand on parle de l'État algérien, le pouvoir algérien, il faut dire les choses encore une fois par leur nom. C'est les généraux algériens. Il y a une relation, et depuis toujours, une relation incestueuse avec les groupes terroristes. On ne sait pas parfois qui manipule qui. Et on sait que durant la décennie noire, les services, le DRES, le DERS plutôt je crois, le DRES a toujours utilisé des pseudo-terroristes qui l'ont manipulé. On l'a vu… – Dans l'affaire des moines de Tibérine. – Des moines de Tibérine, exactement. Et on l'a vu dans le… – Il y a menace. – Il y a menace, parce qu'il y a menace, on ne sait pas. On ne sait pas aujourd'hui si c'est vraiment… – Il y a menace, c'était en janvier 2013. – Alors en plus, c'est que la crise politique algérienne crée des problèmes. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un groupe qui soit à l'intérieur de l'armée algérienne, qui dans cette course au pouvoir, se trouve en difficulté, il est toujours tenté de créer une menace, de créer une tension pour rééquilibrer les rapports de force. – Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que l'État algérien a les moyens de faire face à tout… – Dans le contexte actuel, de grandes mesures d'austérité face à la situation… – C'est le risque. En théorie, l'Algérie, oui, elle a les moyens. On sait qu'elle dépense énormément pour son armée. On sait qu'elle s'arme à outrance. Il est dans une course d'armement folle, on peut le comprendre. Ça a été dit, il a des frontières multiples, et il doit se défendre de l'écouter, mais on sait qu'essentiellement, l'adversaire, pour ne pas dire l'ennemi, comme l'a appelé un général algérien une fois, marocain, reste l'objectif principal. Le problème, est-ce que, avec la baisse du prix de pétrole, est-ce qu'aujourd'hui, l'Algérie, qui pouvait financer l'armée à outrance, et en même temps faire de l'assistanat social pour sauvegarder la paix sociale, est toujours en possibilité. Le risque, c'est que, avec le décès de Bouteflé, moi, c'est une situation qui ne me dérange pas. – On sait que le président est dans une situation de santé fragile. – Moi, il peut rester là aussi longtemps qu'il veut, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas Algérien, ce n'est pas mon problème. mais on sait qu'il y a une course sur le pouvoir. Il y a vraiment une véritable cabale des uns contre les autres, qui va coiffer l'autre au poteau pour prendre le pouvoir. Le risque, c'est que, malgré cet effort de défense sur les frontières, face au terrorisme, il y a une explosion sociale. – Il y a eu des émeutes, de nombreuses émeutes, depuis au mois de janvier notamment. – Aujourd'hui, les Algériens vivent encore sous la peur de la décennie noire. – Mais à un moment donné, ils vont en avoir ras-le-bol et voilà, ça va exploser. – Alors, Aradis Boustajou, quelques chiffres sur cette crise économique en Algérie. Les revenus liés aux hydrocarbures pour le premier trimestre 2016, c'était moins 40%. En 2015, les exportations algériennes ont diminué de 40%. Le déficit commercial a plus que triplé par rapport à l'année 2014. Et le gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Larcesi, a tiré la sonnette d'alarme, puisqu'il prévoit que l'épargne pétrolière algérienne pourrait être épuisée pour l'année 2010, au cours de l'année 2017, pardon. Aradis Boustajou, donc à l'aune de ce tableau économique un peu inquiétant, est-ce qu'on peut encore préserver la paix sociale et puis surtout assurer une lutte efficace contre la menace terroriste ? – Vous avez oublié deux chiffres qui sont aussi importants, c'est que 90%… – Je ne voulais pas être trop longue. – 90% de leurs produits… – Exportations. – Non, importe 90% de leurs produits alimentaires. Les Algériens ont un équilibre budgétaire à à peu près 65-65 dollars, alors que le pétrole est à bien moins. Donc les perspectives d'avenir sont noires, sont extrêmement sombres, extrêmement inquiétantes. Ça peut arriver dans n'importe quel pays d'avoir… Le Maroc est passé aussi par une période extrêmement difficile financièrement. Mais quand vous avez, comme le disait Naïm, une lutte sourde et violente pour le pouvoir, que les généraux ne veulent absolument pas lâcher, qu'il n'y a pas de place pour la démocratie, il y a des gens qui parlent à droite et à gauche, qui essaient de s'inscrire dans les institutions, mais ils n'arrivent pas à être véritablement audibles parce qu'il y a le FLN tenu par l'appareil, il y a l'armée que personne ne touche et il y a aussi les services de sécurité. Donc il y a une dilution du pouvoir, il y a une dilution des responsabilités vis-à-vis de tout ce qui est terroriste. Bien entendu, quand vous avez l'économie qui ne fonctionne pas, qui menace, ruine, quand vous avez la politique avec un chef de l'État qui est ce qu'il est, donc il ne gère véritablement plus ce pays, on ne sait plus, on dit, il y a beaucoup de personnes, forcément, socialement, ça ne peut qu'être une situation explosive. Alors, tout à l'heure, Naïm a dit quelque chose de très important, quand vous avez le général commandant la région, la troisième, je pense, Est, la région militaire de l'Ouest plutôt, le général Shengriha, qui vient et qui dit aux gens du polisario, nous avons le même ennemi et nous vaincrons, c'est grave. Quand vous avez le général, le chef d'état-major Gaïd Saleh, qui vient et qui dit plus ou moins la même chose, c'est encore plus grave. Et quand vous avez une aménage, je pense qu'on est passé assez rapidement, mais ici même, sur ce plateau, on a fait passer l'année dernière, les enregistrements. Les enregistrements, donc, on montre une collusion entre le pouvoir militaire algérien et Murtar, Murtar, donc une discussion téléphonique. Ça vaut ce que ça vaut, cet enregistrement, mais quand on accuse un état de collusion avec une nébuleuse terroriste, avec des terroristes, la première des choses que fait un état qui se respecte, c'est de démentir. Ça n'a pas été démenti, d'ailleurs, on était ici, il y avait des Japonais qui commencent à penser à aller s'éliminer la cour pénale. – Absolument, et qui nous avaient transmis ces enregistrements. – Qui avaient transmis les enregistrements. Alors, tout ça, quand on le ramène avec 700 km de frontières avec la Libye, 700 km avec le Mali, 600 km avec le Niger, ça coûte énormément cher de sécuriser et de surveiller toutes ces frontières. Il n'y a plus d'argent, donc on est véritablement, et c'est assez triste, on est véritablement dans un cercle vicieux qui… – Ça devrait être inquiétant aussi pour le Maroc, parce qu'une explosion sociale à côté, ce sont nos voisins, il y a des effets, des effets pervers qui peuvent se faire, et on voit une nervosité qui est en train de se faire actuellement. Je ne comprends pas pourquoi on n'essaie pas, comme disait Zé Laché tout à l'heure sur l'humain, qu'on n'essaie pas de faire cette humain et de travailler, parce que là, il y a un pays qui est en train d'avancer, mais qui est forcément freiné et entravé par un autre, qui est arrêté, qui est en plein dans les problèmes. – Ça ne me guère pas de beaucoup de bonnes choses, malheureusement. – Naim Kamel ou Rachid Malabah, vous ? – Je voulais juste ajouter… – Très rapidement, il nous reste moins d'une minute. – Moins d'une minute, ça va être dur, ça va être dur, c'est vrai. – Pour une fois. – C'est-à-dire que… Vous m'en voulez ? – Pas du tout, pas du tout. – Il y a un marqueur chez l'État algérien, c'est-à-dire que c'est la violence. Quand vous voyez les scénarios, jamais, rarement les pays dans le monde, ces deux dernières ou trois dernières décennies, où l'assassinat politique a fait florès autant qu'en Algérie. Je vais citer des noms et pas tous. – L'attentat contre le général Anzhar, qui était le patron de l'armée, et qu'ils ont débarqué de cette manière, parce que de suite après, il a demandé sa retraite, parce qu'il a compris le message. – Boudiaf, j'en oublie d'autres, le dernier en date, c'est l'assassinat du directeur général de la police, je crois qu'il s'appelle Ali Tounsi, dans son bureau. Ce n'est pas un acte terroriste, mais c'est un règlement de compte interne au pouvoir. Et la dernière, c'est que quand il y a eu le redéploiement des services récemment, il y a une année, une année et demie, à l'intérieur de l'Algérie, c'est les échanges de balles à l'intérieur du palais de Mouradia, qui est le palais présidentiel. – Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir aidé à débriefer ces différentes situations. Merci infiniment, merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant, la suite des programmes. Et quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501